Musique Donc avant on était en système Botron, on n'avait pas d'autre chose que ce système-là parce qu'en gros ce bout de carré, donc haute densité, on peut très difficilement pailler manuellement. Ce qui nous prenait beaucoup de place dans les bâtiments et du coup pour pailler manuellement c'est pénible tous les jours, c'est du temps. Et puis une problématique au niveau cellule, donc on est assez haut et en fait on avait une certaine réflexion au niveau du paillage notamment. Et c'est pour ça qu'on souhaitait mécaniser le paillage et pour justement pailler matin et soir. et le fait d'automatiser, ça nous permettait de passer en bot carré, donc gagner de la place, gagner du temps. Ce système-là c'était plutôt unique quoi. Et puis ce qui nous plaisait aussi, c'est que cette machine finalement, elle est autonome. En cinq minutes quoi, on a posé notre bot, coupé les ficelles, fermé les portes et elle est retournée rentrer à sa place et est prête à repartir pour le soir ou le lendemain matin. Et la chose unique de ce système, c'est que du coup, elle distribue l'alimentation, elle est concentrée et elle paille. Donc du coup, on a besoin que d'un outil, c'est deux en un. Le distributeur d'aliments est équipé de six cases de distribution, donc six aliments différents. Ça nous a permis de mettre deux aliments de plus. Donc du coup, c'est quand même intéressant. Avant, on en distribuait un peu au saut parce qu'on n'avait pas assez de cases sur notre ancien Rolfi. On a amélioré la circulation des animaux en même temps que le paillage. Et du coup, aujourd'hui, en une heure de temps, finalement une heure, une heure et quart, on traîne aux 300 chèvres, paillage compris. Et après, au niveau du lait, des bêtes qui sont plus propres, plus calmes, qui se couchent plus, ça peut pournuir non plus. Et puis surtout, le bénéfice en premier, c'est la qualité de vie, on va dire, et la pénibilité du travail. L'objectif, c'est de gagner du temps, et gagner du temps sans négliger les performances finalement. Quand on voit les bêtes qui sont bien, on est bien aussi. ... ... ...